Nous rendez-vous dans la machine à l'être aux côtés de tous ces Français qui continuent de travailler en cette période de confinement. Des travailleurs dans l'ombre, souvent Samuel. Et on va retrouver Madjit Cad. Bonjour Madjit, vous êtes avec un agent de nettoyage dans une résidence du 20e arrondissement de Paris. Oui, tout à fait, Johanna. On voulait leur rendre hommage parce que sans eux, il n'y a pas de collecte d'ordures. Les halls d'immeubles peuvent se retrouver sales. Ils sont en première ligne, notamment en période de confinement. Alors, on est avec Josette Vauclin. Des immeubles comme celui-ci, elle s'en occupe de 5 par jour. Bonjour Josette, on va vous rejoindre. Vous êtes en train de balayer. Comment ça se passe pour vous en période de confinement ? Comment vous le vivez, vous, ce confinement ? Pas très bien quand même, dans le sens où on sait que la crise n'est pas terminée. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a été bien préparés de la part de notre entreprise. Il vous rende hommage, ces Français avec qui vous travaillez ? Des marques d'affection peut-être ? Oui, par exemple, celui-ci, cet immeuble, ont été très solidaires, très solidaires dans le sens où ils ont entretenu l'immeuble avec les habitants. Donc, j'ai trouvé ça d'une très grande solidarité. Merci beaucoup, madame. Bonne journée, bon courage. Et comme Josette, Samuel, ils sont près de 2 300 000 dans toute la France mobilisée, notamment en période de confinement. Merci beaucoup, Majid Kiat, en direct avec Alexandre Gras.